Le 5 novembre, les Américains choisissent leur président. Qui de Donald Trump ou de Kamala Harris l'emportera ? En attendant de le savoir, le JDE te propose d'emmener à la découverte des Etats-Unis. Dans ce dossier spécial, le JDE traverse l'océan Atlantique et t'emmène en voyage dans cet immense pays de plus de 9 millions de kilomètres carrés, soit près de 300 fois la Belgique. De la côte est à la côte ouest, on évoque l'histoire des Etats-Unis, de New York et sa statue de la liberté, au décor de cinéma d'Hollywood en passant par les cow-boys et les ranges du Texas, on te dresse un rapide portrait de cet immense pays. Si les Américains votent le 5 novembre, savais-tu qu'ils ne votent pas directement pour le président ? Mais en réalité, pour 538 grands électeurs qui éliront officiellement le président en décembre. Et au fait, quel est le rôle du président ? Quand on devient président des Etats-Unis, on emménage avec sa famille et ses animaux de compagnie à la Maison-Blanche, à Washington, un immense bâtiment de 132 pièces. C'est de là que le président dirige le pays. Dresser le portrait des Etats-Unis, check. Expliquer qui dirige le pays, check aussi. Mais comment vit-on aux Etats-Unis ? Pour le savoir, on a discuté avec Camille, Louis, Maxence et Lucie qui vivent là-bas. Et tu le verras, hobby, fête, école, maison, on ne vit pas exactement de la même manière aux Etats-Unis qu'en Belgique. Savais-tu par exemple que les élèves américains ont peu de congés durant l'année, mais 3 mois de vacances en été ? Si les Etats-Unis font la une de l'actualité, c'est pour plusieurs raisons. Leur puissance économique, les armes. On t'en dit plus dans notre dossier spécial Etats-Unis qui paraîtra dans ton JDE du 31 octobre. En tant qu'enseignant, vous pouvez travailler cette thématique en classe grâce à nos activités pédagogiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lejde.be.